L'Église de l'Église Après des siècles de rivalités et de conflits, et certains horribles, deux visionnaires de l'histoire contemporaine, deux géants de cette histoire, Konrad Adenauer, chancelier allemand, le général de Gaulle, le président de la République française, ont décidé d'un traité d'amitié qui, effectivement, n'a pas d'équivalent, ni dans notre histoire française, ni dans celle du monde. Deux États ont décidé de marcher d'un même pas pour se retrouver, pour agir ensemble sur les points essentiels. Oui, c'est formidable et c'est unique. Alors, ce partenariat, d'abord, s'est organisé autour de quelques institutions qui ont fonctionné en commun. Conseil des ministres, conseil économique et financier, conseil de défense et de sécurité, conseil d'environnement, conseil culturel, secrétariat général qui fait que les deux gouvernements travaillent bien de concert, avec des collaborateurs de part et d'autre, allemands en France auprès du gouvernement et français à Berlin auprès de la chancellerie et des ministères. Et, la main dans la main, depuis 1963, les Allemands et les Français ont construit l'Europe, par les nouveaux traités, le grand marché, le traité de Maastricht avec l'euro, le traité de Lisbonne avec les institutions améliorées, la politique étrangère et de sécurité, et puis les Allemands et les Français se sont concertés pour faire face aux évolutions du monde et notamment à celles de l'Europe, au mur de Berlin qui est tombé, à l'ouverture vers l'Europe de l'Est, avec l'arrivée des pays émergents. Les Français et les Allemands ont, en même temps, eu des actions concrètes par l'échange des jeunes à travers l'Office Franco-Lamand pour la Jeunesse. 8 millions de jeunes à travers 300 000 échanges programmés sont allés d'un pays à l'autre pour mieux se connaître, apprendre à se connaître aussi à travers des universités. Et puis, alors, vous avez quelques actions nouvelles qui sont indépendantes de ce traité d'amitié de 1963, comme la chaîne de télévision Arte, quelques actions spectaculaires sur le plan économique et industriel, comme le AEDS, et puis vous avez la coopération dans les sociétés civiles qui fonctionnent bien, notamment au niveau des syndicats. Reste des divergences, et nous le voyons bien tous les jours, en ce moment, face à la crise, la vision française et la vision allemande ne sont pas toujours identiques. Il est indispensable pour la résoudre de consolider l'Europe, de lui donner plus de solidarité interne, de se faire mieux respecter en externe, de protéger ses intérêts. Pour cela, ça implique une vision économique plus coordonnée, plus d'amoranisation budgétaire, fiscale, on le voit bien, n'est-ce pas, et surtout sociale, pour qu'il y ait un sentiment de plus grande appartenance commune à l'Europe. Il y a des chemins à tracer ensemble. L'Europe est indispensable dans le monde d'aujourd'hui, avec l'émergence de nouveaux pays. Il faut que les Allemands et les Français, comme par le passé, s'entendent pour imaginer l'Europe.